bonjour et bienvenue pour cet épisode un petit peu spécial de mon podcast tricot je m'appelle nam et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec le pseudo mynam je suis principalement sur instagram et ravelry j'ai également un blog mynam.com sur lequel vous pouvez retrouver un article par tricot terminé et un article par épisode avec tous les liens utiles sauf aujourd'hui puisqu'il s'agit d'un épisode spécial le seul lien vraiment utile ce sera celui du chat qui tricote que vous pourrez retrouver dans la barre d'informations sous la vidéo alors pourquoi un épisode spécial pour vous annoncer la sortie de mon premier patron et oui ça y est je me suis lancé et c'est grâce à mon frère et au chat qui tricote alors pour la petite histoire je suis allé manger au chat qui tricote avec mon frère il m'a demandé pourquoi je ne me lançais pas et je lui ai répondu et j'ai terminé en disant ben si pourquoi pas en collaboration avec le chat qui tricote et les films ont répondu ben carrément en plus on n'a rien pour la fin d'année donc voilà j'ai accepté le défi et elle m'ont montré la nouvelle base qu'elles allaient vendre donc c'est de la dion common thread evening fingering une tuerie de douceur avec un coloris dont je suis immédiatement tombé amoureuse et donc c'était parti et le résultat et bien vous allez voir aujourd'hui alors il s'agit d'une étoile écharpe qui sera donc vendu en kit avec le chat qui tricote à partir du samedi 8 décembre nous avons choisi cette date car c'est le tricot sud organisé par deux doigts deux idées et les filles du vendredi on s'est dit que c'était une super occasion de présenter ce kit au départ les filles hésitaient à y aller parce qu'il fallait quand même garder la boutique ouverte décembre étant un gros mois et du coup camille m'a demandé si je voulais l'accompagner pour tenir le stand et j'ai dit oui et donc voilà pourquoi il sort ce samedi 8 décembre l'avantage aussi c'est que comme il s'agit d'une étoile écharpe que je voulais pouvoir porter pour les fêtes de fin d'année et bien vous aurez peut-être le temps de la tricoter d'ici là alors le fil c'est le la dit un common thread evenly fingering c'est à dire 70% de baby alpaga 20% de soie 10% de cachemire 400 m pour 100 grammes c'est une tuerie de douceur le patron c'est donc une étoile une écharpe le kit sera vendu 68 euros sur le stand donc au tricot sud et puis en boutique que ce soit la boutique en ligne ou la boutique en dur à aix-en-provence le modèle le voici donc ma version fait environ 175 cm de long pour 45 cm de haut on va commencer par le fil donc c'est un gris moyen avec des petites nuances de rose de jaune voilà il est très lumineux je trouve personnellement je l'adore évidemment c'est très doux très agréable à tricoter un peu un peu moelleux comme ça seul inconvénient quand même c'est qu'ils glissent donc moi j'ai utilisé des aiguilles en bambou j'ai fait le prototype avec des aiguilles en métal et ça glissait quand même trop pour moi donc je suis passé sur des aiguilles en bambou il se tricote de bas en haut dans la longueur donc au départ vous avez à peu près 350 mailles et vous tricoter à peu près 150 rangs j'ai commencé avec un montage long tail cast on classique ensuite j'ai tricoté la bordure alors lors du test on s'est rendu compte qu'avec la bordure prévue de deux répétitions il restait quand même pas mal de fil parce que les échevaux de dion comme un trait sont très généreux donc moi là il me reste 11 grammes et en fait j'ai ajouté une répétition de bordure par contre les testeuses qui l'ont tricoté avec de la fingering 100% mérinos elles ont utilisé 190 grammes avec juste deux répétitions car elles ne peuvent pas allonger les bordures si vous avez un doute je vous conseille quand même de ne tricoter que deux répétitions et puis au blocage c'est du poindri et du jersey et de la dentelle donc ça s'étire quand même relativement bien donc moi c'est ce que j'ai fait j'ai fait un blocage assez agressif pour avoir mes 45 cm les autres testeuses ont environ 30 à 35 cm de hauteur je ne sais pas si elles ont bloqué vraiment agressivement pas et normalement elles ont toute une bordure d'environ 5 cm de chaque côté ce qui peut vous donner aussi une idée de du fait que du coup il ya 5 cm de plus avec la troisième répétition voilà donc c'est une bordure en poignerie ensuite la dentelle et puis de nouveau la bordure en poignerie il ya des augmentations d'un côté des diminutions de l'autre pour pouvoir avoir une forme en biais parce que j'aime bien le parallélogramme voilà je voulais pas un simple rectangle voilà que dire d'autre pour le ratage c'est un rabattage traditionnel vous comment j'ai utilisé donc j'ai tricoté deux mailles en droit puis j'ai rabattu la première sur la deuxième j'ai tricoté maille endroit j'ai rabattu première sur la deuxième et c'est sauf que pour qu'il ne soit pas trop serré j'ai utilisé une aiguille de 3,5 alors que le châle se tricote en aiguille 3 voilà je l'aime beaucoup évidemment je me rends compte que ce n'est pas facile de parler de ses propres projets j'ai beaucoup plus facile de parler et de vanter les mérites des patrons des copines voilà alors quand j'ai accepté l'idée de sortir ma première création je voulais une étoile qui se porte sur une petite robe noire en fin d'année d'où ma tenue aujourd'hui et je voulais des flocons de neige donc j'ai un petit peu réfléchi je voulais pas du jacquard et puis ça se mettait pas bien avec avec les échevaux et j'ai essayé de le faire en point texturé mais je trouvais que ça ne se voyait pas assez et donc je suis partie sur ce motif de flocons en dentelle ensuite j'ai testé le point que j'avais écrit et puis j'ai écrit patron ça prend énormément de temps on se rend peut-être pas compte quand on tricote mais effectivement ça prend énormément de temps moi je l'écris en français en anglais il y a le diagramme et il y a le rang par rang heureusement que il y a quand même des logiciels qui sont très bien fait pour nous aider mais c'est une étole qui voilà c'est ça reste un parallélogramme il sait pas non plus une une structure très très compliqué donc je n'ose imaginer quand il s'agit d'un d'un pull ou qu'il faut grader dans toutes les tailles j'ai déjà trouvé que c'était très long ensuite il y a eu le test donc je remercie magali christelle sandra sigron et juliette pour leur aide plus que précieuse ça m'a vraiment vraiment bien aidé et elles ont été super sympa avec moi et mes erreurs de débutante et donc voilà puis maintenant j'ai fini de tricoter ma version parce que j'ai attendu qu'elles aient terminé la leur pour voir s'il y avait des ajustements de dernière minute à faire donc j'ai tricoté ma version en une semaine sachant que je n'ai fait que ça tous les soirs en rentrant du travail donc je disais à mon mari non mais laisse moi ce soir faut que je travaille il faut que je tricote il faut absolument que mon étole soit terminée dans les temps puisque il faut encore faire les photos je voulais tourner cette petite vidéo et puis il y a le lancement à préparer et imprimer les patrons et voilà la sortie c'est donc le samedi 8 décembre donc voilà ce projet je l'ai prévu pour être porté sur ma petite robe noire donc pour les fêtes de fin d'année voilà comme ça je trouve que ça ça rend vraiment bien la couleur le point qui se voit bien sur le fond noir de la robe ça tient chaud aux épaules parce que ma robe comme vous voyez elle n'a pas de manche voilà ensuite l'avantage de ce type de modèle c'est qu'on peut porter en écharpe dans la vie de tous les jours simplement rouler et c'est un vrai bonheur autour du cou c'est chaud c'est doux donc voilà alors une autre façon de porter et bien c'est évidemment de plier en deux et de passer dans la boucle et moi une autre façon que j'aime bien parce qu'ici j'ai toujours l'impression qu'il me reste encore un peu de courant d'air et bien je pareil je plie en deux sauf que je passe un bout je tourne et je passe l'autre bout voilà c'est une technique qui m'a été apprise par la soeur de la femme de mon père et depuis je trouve que c'est vraiment un joli d'avoir ce nœud et deux c'est un peu plus large donc ça tient un peu plus chaud ici donc voilà et je fais ça souvent avec mes écharpes donc voilà pour ce premier patron de tricot que je sors je vous avoue ça a été très très stressant même si ça a été aussi hyper enrichissant là je suis un peu dans le creux de la vague le principal effet comme je sais quelques petits ajustements à écrire sur le patron comme les dimensions l'échantillon etc mais après il suffira de l'imprimer et donc pour l'instant après la semaine de tricot intense je me relâche un peu mais je pense que je vais de nouveau stressé à l'approche de la sortie je suis curieuse évidemment de savoir ce que vous allez en penser j'espère que vous allez aimer mais voilà c'est ma première création je sais pas s'il y en aura d'autre parce que c'est effectivement ça prend beaucoup beaucoup de temps et que j'ai beaucoup beaucoup de projets dans ma liste d'attente de tas de créatrices plus talentueuses les unes que les autres donc donc voilà je verrai bien aussi comment je me sens par rapport à la sortie et à l'accueil de ce patron donc à voir mais en tout cas je suis très heureuse 1 d'avoir mon étole personnalisée avec mes flocons de neige pour des fêtes de fin d'année et et très contente d'avoir tenté cette aventure alors donc pour le petit rappel c'est un kit qui comprend le patron en français et en anglais avec deux échevaux de dianne comme un trade evening ring c'est vendu 68 euros d'abord sur le stand donc à valence pour les tricots sud et puis dans la boutique en ligne et en dur du chat qui tricote donc la boutique à aix en provence le lien de la boutique sera également dans la barre d'information sous la vidéo et puis pour celles qui ont acheté le kit dans le courant du mois de janvier quand le patron sortira sur ravelry vous recevrez la version pdf en fait vous recevrez un code qui vous permettra de télécharger la version pdf donc voilà j'espère que cela vous plaira si ce n'est pas le cas j'aimerais avoir un retour constructif voilà en tout cas merci de votre attention merci à toutes celles qui m'ont soutenue donc je rappelle mes testeuses magali christelle sandra juliette et sigroune tout grand merci merci à camille et mathilde du chat qui tricote de m'avoir laissé cette chance et merci à toutes les copines des tricots papoter du des soirées au chat des matinées au chat toutes celles qui m'ont vu pendant ce processus et qui m'ont donné leurs avis et qui m'ont qui m'ont apporté leur soutien voilà merci aussi bah mon mari parce que c'est lui je crois qu'il est le plus le plus dur à supporter mes énervements mais mes moments de pas de déprime mais de ras le bol et et qui m'a qui a quand même continué à m'encourager même si ça prenait beaucoup de temps sur notre temps voilà bon tricot et à très bientôt pour un nouvel épisode si possible avant la fin d'année pour vous parler du tricot cid à valence 1 1 1 1 2 1 2 3 1 2